bonjour dans ce tutoriel vidéo je vais vous montrer comment dupliquer une section elementor enregistré comme modèle pour en créer un nouveau sans modifier le premier alors pour être concret donc on va partir de ce modèle de section que je vais juste changer le titre et puis l'image et je vais ensuite l'enregistrer comme nouveau modèle sans que ce modèle soit modifié c'est à dire qu'il sera toujours disponible et tel quel partout où vous l'appellerez donc pour faire ceci on va créer une nouvelle page ou un nouvel article peu importe donc on va créer une nouvelle page donc on donne un titre à la page et dans le modèle on va prendre elementor pleine largeur donc on enregistre le brouillon et ensuite on clique sur modifier avec elementor voilà donc une fois qu'on est dans l'édition de notre page on va chercher notre modèle donc on clique ici sur ajouter un modèle on va dans mes modèles si vous souvenez plus lequel c'est vous avez la possibilité de voir donc là moi normalement c'est test 3 donc on va cliquer sur aperçu donc il ouvre la page et donc ça correspond bien à notre modèle test 3 donc une fois que vous avez vérifié c'est bien le bon modèle vous cliquez sur insertion donc là vous pouvez cliquer sur oui puisque on est parti d'une page vierge voilà et donc comme je vous disais par contre il n'a pas voulu tenir compte modèle de page elementor pleine largeur donc on vient de modifier ici dans un petit trou d'entier des réglages ça arrive parfois non non ne me demandez pas pourquoi c'est les mystères de la technique voilà donc cette fois ci on est bien en un élément de pleine largeur donc on peut revenir en arrière et donc on va dupliquer la section donc pour dupliquer une section je vous rappelle c'est pas compliqué vous positionnez le curseur de la souris sur les poignées d'édition de votre section donc tout en haut vous faites un clic droit et vous cliquez sur dupliquer et vous voyez qu'en dessous donc vous avez votre nouveau nouvelle section identique à la première donc on va les modifier on va supprimer nouveau dans vos titres et puis comme je vous ai dit on va modifier l'image ici on va choisir une autre je prends au hasard c'est juste pour vous montrer donc notre exemple et donc une fois que vous avez modifié votre modèle et que vous voulez l'enregistrer en tant que nouveau modèle une nouvelle fois vous positionner le curseur de la souris sur la poignée d'édition de la section concernée donc la nouvelle section vous faites un clic droit et vous cliquez sur enregistrer comme modèle donc là prenez soin de donner un nom qui n'existe pas jusque là donc je m test 5 je clique sur enregistrer et maintenant on va retourner dans notre tableau de bord et on va les vérifier au niveau des modèles les montants modèles enregistrés donc je ferme et tout le reste en souffle je garde celui ci donc on va ouvrir un autre on va afficher notre test 5 donc test 5 vous voyez c'est bien une image différente de mon test 3 on a bien un titre différent voilà et si maintenant j'ouvre à nouveau mon test 3 on voit qu'il est toujours identique n'a pas été modifié voilà j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker en cliquant sur le pouce ici et à partager sur les réseaux sociaux donc vous cliquez sur partager et ensuite vous partager sur les réseaux sociaux que vous avez l'habitude d'utiliser et avant de vous quitter je vous rappelle que ici vous avez la description de la vidéo et la description vous pouvez la voir en plus grand en cliquant sur le plus ici et vous y trouverez notamment un certain de l'information et de liens affiliés les liens affiliés je vous rappelle que ce sont des liens qui lorsque vous cliquez dessus et que vous réalisez un achat via ces liens je reçois donc une commission par le vendeur sans que cela vous coûte plus cher c'est à dire que par exemple si on prend l'hébergement eau de switch si vous cliquez sur le lien ici vous allez arriver sur la page eau de switch si vous donc souscrivez un abonnement d'hébergement chez eau de switch vous allez payer 5 euros hors taxe soit 6 euros ttc par mois que vous passiez ou non par mon lien par contre si vous passez par mon lien j'aurai une petite rétribution ce qui me permet de vous consacrer du temps pour réaliser les tutoriels vidéo comme celui que vous êtes en train de visionner donc je vous remercie par avance de penser à cela lorsque vous faites des achats wordpress puisque vous verrez ici vous avez des liens aussi bien donc vous avez une formation wordpress complète vous avez ici des promotions sur les thèmes et extensions wordpress vous avez des liens vers des thèmes premium des extensions premium ou vers des hébergeurs de qualité pour votre site wordpress voilà j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo je vous dis à bientôt allez ciao ciao